Yo, là on est dans les loges avec le NecoLight Orchestra qui va nous interpréter quelques petits morceaux à la mi-temps de l'event d'aujourd'hui. Donc moi j'ai quelques questions pour vous. Déjà je vais peut-être vous laisser un petit peu vous présenter. Le NecoLight Orchestra est un groupe de musique toulousain spécialisé dans les réinterprétations des musiques des cultures de l'imaginaire, culture geek, musiques de jeux vidéo, musiques de films d'animation japonais, films de science-fiction. C'est un groupe de rock. Et voilà, ça te fait rire, t'es complète. Non, ça me fait rire parce qu'on dirait que ça n'a aucun sens, tu vois. Mais est-ce que tout cela a un sens, mesdames et messieurs ? Mais c'est vrai, c'est pourtant vrai. Voilà, c'est donc un groupe de musique toulousain qui fait des cultures geek et aujourd'hui on a la chance d'avoir été invité pour cet événement Street Fighter pour faire un live spécial 100% musique de Street Fighter. Alors moi j'ai eu l'occasion tout à l'heure de faire un petit match pendant que vous faisiez vos balances, vos répètes. J'avoue, c'est dix fois plus classe de jouer avec vous derrière qu'avec l'écran de télé. Ok, mais alors, bon bah du coup je vais rebondir sur, j'ai deux questions par rapport à ce que tu me dis. Donc c'est, pourquoi déjà des reprises de jeux, de mangas, de trucs comme ça ? Comment est-ce que vous avez choisi ça en fait, de vous lancer là-dedans ? C'est parce que, alors tu me coupes si je me trompe, c'est parce qu'en fait on s'est dit, enfin nous on est tous fans de ces cultures-là. Et les compositeurs de ces univers en fait sont souvent des gens de l'ombre, personne ne retient, enfin tu retiens souvent un jeu pour son... T'as des Akira Yamaoka, des trucs comme ça quand même. Quand même, non voilà, mais justement c'est qu'il y a quand même deux, trois icônes qui se sont mis en lumière quand même par des grosses chansons ou des grosses BO qui ont eu succès. Mais nous on voulait viser plus large que ça, enfin que les compositeurs ou la composition pour ce genre d'univers ça relève de, enfin c'est de la très bonne musique. Et nous on voulait rendre hommage à ça et puis il y a une diversité musicale qui est extraordinaire. C'est l'oeil du chef qui dit, attention je vais te reprendre, je vais te reprendre attention ! Et puis parce que par exemple tu citais Akira Yamaoka mais par exemple tu vois, même moi je suis un fan de Streets of Rage 2, il y a Yozo Koshiro qui s'était illustré via ce jeu. Et à tel point que en fait tous les jeux qui étaient sortis après avec lui en composition, sur le jeu, c'était la première fois que ça se passait comme ça au Japon je crois, il disait musique by Yozo Koshiro. Et la musique, en fait tout le monde, quand tu discutes avec les autres geeks, les fans de jeux vidéo, d'animé etc, tout le monde est fan en général de la musique, des musiques qui portent le jeu. Parce que ça fait partie intégrante du jeu et nous on adore mêler la musique au visuel et on adore la musique de manière générale quoi. Ok du coup j'ai plein de questions pour répondre, c'est formidable. Bah déjà est-ce que, donc vous êtes gamer oui je suppose, est-ce que vous jouez à Street ? Ouais bien sûr, non moi Street Fighter 2 j'ai pas mal joué, enfin moi je suis un gros fan de Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, le 4 j'ai juste un peu tâté. J'ai essayé, j'ai essayé, je me suis essayé au 4 au Japon, en bord d'arcade, mais c'est, waouh, c'est un autre monde. Et le 5 j'ai encore jamais testé. Aussi peut-être une fois au chalet. Très bonne ta vanne. Moi je suis un vieux, très vieux, je suis le plus vieux là parmi tout ça, mais j'ai joué à Street Fighter 2 en arcade. Et quand, l'anecdote c'est quand le jeu est sorti sur Super Nintendo, mon frère m'a dit on va l'acheter et on va faire payer les copains pour jouer à la maison. Il a jamais réussi à sortir la pièce de 10 francs à l'époque. Mais oui, oui, vraiment de la première en arcade, puis sur console, Street Fighter 2 principalement. Effectivement, j'ai pas suivi les derniers là, et là je regarde les compétitions depuis tout à l'heure, ça me donne bien envie d'acheter les dernières consoles pour jouer au Street 5 quoi. Est-ce qu'il y a d'autres qui jouent à Street ? Street Fighter ? Ouais, mais sur portable moi. Non mais sérieux, enfin sur l'iPhone ? Non, sur la 3DS, ils en avaient sorti un. Ouais, son 3D. Ouais, mais franchement... Enfin, moi voilà, qui avait fait un bond, qui était resté sur le 2. Et d'un coup, je suis retombé là-dessus et il y avait un super personnage en plus. Enfin, top quoi. Ouais, ouais. Un vrai bon moment quoi. Mais toi aussi, tu joues non ? Moi, rien d'exceptionnel, j'ai joué à Street Fighter 2 aussi, pareil, beaucoup, et sur Super NES. Et je l'ai d'ailleurs encore, mais après, c'est vrai qu'à part le 4, pareil, en convention, on a eu l'occasion de le tester un petit peu à droite à gauche. Et là, le 5, il a l'air de vendre un peu du rêve. En tout cas, les graphismes sont magnifiques, ça se donne envie, donc on va peut-être le tenter tout à l'heure là. On aura sûrement un petit peu de temps. Et vous, mademoiselle ? Moi, je ne jure que par Soul Calibur. Merci, c'est tout pour moi. Bien fait de l'inviter. Alors moi, j'ai joué juste pendant longtemps à Street Fighter EX plus Alpha. Enfin, c'est le seul à quel j'ai joué pendant très longtemps. Et je n'étais pas mauvaise. J'étais plutôt pas mauvaise. Et moi, j'ai donné deux cours de piano à Kayane, la championne de France Street Fighter. Ça n'a rien à voir. Moi, je me suis pris des grosses branlées. J'imagine. Je n'ai pas eu cette chance. Non, c'est un honneur. Tu perds, mais c'est un honneur. Probablement, oui. Du coup, je vais rester sur le thème du jeu vidéo un petit peu. Du coup, on a parlé Street un peu, mais vous, je suppose que vous faites des reprises vraiment très larges dans cet univers-là. Du coup, à quoi vous jouez, en fait ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Ça va être trop long, toi. En fait, l'idée, c'est qu'on rend hommage à des jeux. Tu parlais d'Akiraya Mahoka tout à l'heure. On a pu le rencontrer, même l'inviter. Il est passé notamment à Toulouse aussi, dans notre festival, les Rock My Geek. Et on l'a rencontré. C'est vraiment un véritable honneur parce que Silent Hill fait partie des jeux dont la musique était assez hallucinante. On jouait Assassin's Creed, ça nous a marqués. On a joué les Sims à un moment donné. En live, on a joué... Qu'est-ce qu'on joue encore en jeu vidéo ? Final Fantasy, Chrono Cross. Chrono Cross. Chrono Cross, la musique de l'opening. Zelda. Et on va s'y remettre depuis l'actualité. Et là, effectivement, à l'actualité, je vais passer le micro à LA parce qu'il y a du League of Legends et ils passent toutes ces soirées. On fait 5 chansons de League of Legends en ce moment. Parle-nous-en. Oui, donc on a fait déjà un clip, on a sorti un clip qui est une reprise de Warriors d'Imagine Dragons. Qui est quand même, je pense, la chanson la plus emblématique de League of Legends. Et on a repris Get Jinxed, on a repris la chanson Dame Humu. Et toi, tu joues en tout moment ? Christian Linkeuuu ! Et toi, à quoi tu joues toi ? Et moi, à quoi je joue ? Non, là, je suis un petit peu sur Final Fantasy XV et un petit peu aussi sur League of Legends. Voilà. D'autres jouent encore, mais je l'ai listé beaucoup trop longue. On a dit qu'on a eu un coup de cœur pour Christian Linke. Ah oui. Alors, Christian Linke, qui est le compositeur, en tout cas un des compositeurs des musiques de League of Legends. Et c'est vraiment un tueur. C'est lui qui a donné sa voix à Amumu, à la chanson d'Amumu. Et vraiment aller voir ce qu'il fait parce qu'il est incroyable. Je valide. Voilà. Et moi, j'aimerais acheter plein de consoles et avoir du temps pour faire le dernier Zelda, le dernier Final Fantasy, le Nier Automata, tous ces jeux de fous qui sortent en ce moment. Il y en a un autre là, Zero Down Horizon. Enfin, il y a trop de jeux qui ont l'air extraordinaires. Donc, le groupe d'ailleurs va s'arrêter pendant huit mois. Une petite pause juste pour pouvoir faire des jeux. La musique d'Horizon. Ouais, il paraît qu'il paraît, même Nier Automata, il paraît que c'est ouf, la BO. Je ne vais pas encore poser mes mains sur eux. Je voulais juste rendre un hommage parce que j'y tiens, c'est fort dans mon cœur, c'est comme du feu. Voilà. Moi, je veux rendre hommage à... Les jeux que j'adore, c'est le point and click. Les vieux LucasArts, genre Day of the Tentacle, Mon Calent, etc. Qui avait un compositeur de fou, Michael Lund. Voilà, je vais te donner à le préciser parce que cette musique... Voilà, qui nous regarde certainement. Michael, si tu m'entends, t'as fait un super travail. Voilà. T'as l'air du mental. Donc, j'arrête les questions sur le jeu vidéo, on va passer un peu plus sur la musique. Donc, vous jouez ensemble depuis longtemps, comment vous vous êtes rencontrés tous ? C'est une sorte de phrase. On fait la connerie ou on fait le sérieux ? Alors, on s'est rencontrés il y a quelques années de ça, il doit y avoir au moins 8 ans. Au départ, dans un projet qui n'avait rien à voir avec le jeu vidéo, qui s'appelait Running Cats. Et donc, on a encore 3 à en faire partie. Enfin, qui en faisaient partie. Et oui, il y a Jean aussi. Et en fait, c'était en soi un peu la même architecture dans le sens où c'était un collectif de compositeurs aussi. Orchestre pop, rien à voir avec la musique qu'on fait actuellement. Mais voilà, les membres étaient déjà là. Et le TGS de 2012. Toulouse Game Show, précisément. Pas le Tokyo Game Show. Ouais, celui qui a un accent du sud, quoi. C'est celui qui est plus à bout du com que Konichiwa, quoi. Et donc, le Toulouse Game Show nous a proposé une animation autour de la musique des jeux vidéo. Enfin, Nico en particulier. Et donc, il m'appelle et il me dit, oh, je ne te dirai pas un petit truc. Il n'y a pas du tout ce accent là. Et du coup, moi j'étais à fond. Bon, on n'a toujours pas joué les morceaux que je voulais jouer. Et donc, du coup, on a monté une petite équipe sympathique qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Mais voilà, donc du coup, le groupe a aujourd'hui 5 ans. Qu'on a fêté au Toulouse Game Show d'ailleurs, jour pour jour, au même endroit. Enfin, c'était assez drôle, quoi. Donc, on est né au Toulouse Game Show et la formation a pas mal évolué. Aujourd'hui, donc, on a 17 musiciens. On a combien de spectacles ? 7 spectacles différents en fonction des univers. Donc, on en a un qui est dédié aux musiques de l'univers d'Ayo Miyazaki. On a un qui est axé au Tour du Cercle des Anneaux. Star Wars. Doctor Who. Ah oui, c'est vrai. Et cette formation-là ? Cette formation-là. Et donc, une formation plus fun autour des génériques d'animés de notre enfance, quoi. Plus acoustique. Voilà. Ça fait quand même... Bon. On a pas mal évolué, quoi. Mais voilà, on arrête pas, quoi. On est à fond. On est à fond. À fond. Et pour compléter, c'est vrai, la question, il y a des amis qui se connaissent depuis longtemps et il y a des gens qui sont venus sur audition, des fois, ou sur... voilà. Et tout ça, c'est mêlé, mais avec toujours l'idée que ce qui lie, en fait, tous ces musiciens-là, c'est la passion, vraiment. Et l'amour, la passion, le côté geek, et aussi le côté rock'n'roll, parce qu'il y a le mot orchestra dedans, il y a des cordes, il y a une chanteuse lyrique. Mais il faut avoir... c'est l'esprit rock'n'roll qui fait qu'on continue, ça se déplace comme un groupe de rock, et ça part en tournée, etc. Et c'est ça qui nous lie, c'est ça qui fait que, voilà, que ça marche encore. Voilà. Tout à l'heure, y a pas de... on mange pas ce soir, en fait. Du coup, alors, le fait de jouer au Grand Rex, c'est un truc de fou, ou c'est votre quotidien ? C'est marrant, parce que c'est le quatrième, en fait, en deux ans. C'est le quatrième en deux ans, mais chaque fois, justement, ce sont des événements spéciaux. Il y a quatre ans, c'était un marathon du Seigneur des Anneaux, donc les six films et notre concert au milieu. Huit mois plus tard, la sortie de Star Wars 7, et le patron du Grand Rex qui veut faire une surprise aux premiers qui vont voir le film à 10h du matin, il leur a dit venez une demi-heure avant, et on a fait un concert d'une demi-heure sur Star Wars. Il y a deux mois, mais un mois, c'était pour Noob, la websérie, le final de cette grande websérie Noob, pour laquelle on a composé deux chansons de fin, et du coup, on a fait un live de 30 minutes, et aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on commence à connaître un peu l'endroit. On adore, c'est toujours un plaisir, c'est un honneur, et la salle est magnifique, donc voilà, on espère que ça va continuer comme ça. Mais du coup, c'est la plus belle salle dans laquelle vous avez joué, ou vous avez fait encore mieux que ça ? Alors, est-ce que le patron va regarder ? Non, c'est pas la plus grande, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a fait le Zenith de Toulouse, et il y a trois semaines, on était à l'aréna de Montpellier, sur un événement e-sport aussi, et effectivement, les événements en rapport avec l'e-sport sont dans de très grandes salles, et je pense qu'il y en a d'autres encore à faire. Et aussi, on a joué en termes de beauté, à équivalence, on va dire, avec le Grand Rex, parce que c'est la Suisse, donc il n'y a pas de concurrence, à Montreux, au Stravinsky Hall, puisque là-bas, la convention Polymanga se passe dans cette salle magnifique où il y a aussi le Montreux Jazz Festival. Donc, c'est une salle incroyable où on a pu jouer deux fois. C'est la même salle que le Festival de l'Aéroport. Et du coup, on a pu jouer là-bas deux fois, et on a joué à Tokyo aussi, mais c'était dans un aéroport. C'est un peu particulier. La salle de concert. La salle de concert de l'aéroport. C'est génial. Le Japon, merveilleux. Mais le Grand Rex, ça reste quand même toujours quelque chose de fou, quoi. Voilà. Ok, petite dernière, c'est quoi vos projets pour la suite ? Allez à Hawaï ! Faire une sieste. Faire une sieste. Non, non. Là, le groupe continue. Il y a toutes ces formations qui tournent un peu dans différents univers, des fois en centre culturel, en salle de concert, en convention geek. Il y a plein, plein, plein de choses à faire. On a monté un festival aussi, qui s'appelait Rock Magic, qui s'est décliné maintenant en mode, enfin, à la sauce médiévale fantastique, à Toulouse. Ça s'appelle Échos et Merveilles. Donc, ça a bien pris. On continue à travailler là-dessus. Organisateur de festivals également. Et puis, les clips cette année. La semaine prochaine, on tourne un clip sur les univers de Westeros, dans une cité médiévale. Donc, ça va être assez fou. Première fois qu'on va avoir un drone autour de nous pour nous filmer. Par exemple, on essaie de franchir ce genre d'étape. Et puis, continuer la composition en album numéro 2, qui va arriver aussi bientôt. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, effectivement. Ok. Super, je vous remercie. Puis, je vous souhaite un bon concert et puis un bon tournoi. Merci. Merci. Merci à vous. On est le Nécolait d'Orchestra. On est le Nécolait d'Orchestra. On est le Nécolait d'Orchestra. On est le Nécolait d'Orchestra.